C'est une 20h35, encore un invité tech, un invitech, puisque les levées de fonds pleuvent sur la French Tech. Nouveau tour de table, signé par Doctrine ce soir. Nicolas Boustamante avec nous, confondateur de Doctrine.fr. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Vous êtes déjà venu nous voir, mais vous revenez effectivement avec cette belle levée ce soir. Je vais vous laisser nous détailler dans un instant. Vous aidez, vous, les professionnels du droit, juristes, avocats, entre autres, dans leur analyse, leur compréhension du génome juridique. Je n'ai pas tout compris, mais les investisseurs, eux, visiblement, pour eux, c'est limpide, parce qu'effectivement, ils vous font à nouveau confiance. Pour faire très simple, le constat de Doctrine, c'était qu'il y avait un accroissement exponentiel des données juridiques. J'entends l'inflation législative, j'entends les décisions en open data. Et donc, l'idée, c'était pour nos juristes, si on n'est pas capable de créer un outil puissant d'intelligence artificielle pour hiérarchiser, comprendre cette information juridique, on allait être noyé sous cette information et on n'allait pas pouvoir défendre les clients, mieux juger. Et donc, l'idée, c'était d'appliquer l'intelligence artificielle au droit, créer un moteur de recherche qui permet de comprendre et de cartographier tout ce qu'on appelle, nous, le génome juridique. Bon, souvent, oui, les boîtes se présentent comme le Uber de je ne sais pas quoi, le Netflix de Tartampion. Vous, on a d'emblée affublé le surnom de Google du droit il y a deux ans. Est-ce que ça vous convient, quand même ? Alors, Google du droit... C'est pour ça qu'on s'est appelé Google du droit. Vous aviez frappé très fort il y a deux ans, un enquêté 2016 avec une belle levée de fonds à l'époque en amorçage. Donc, c'était vraiment le tout début. Vous aviez quelques mois et vous leviez donc 2 millions, c'est ça, à l'époque ? C'était 2 millions d'euros à l'époque. C'était pour prouver le concept, un peu déployé. Et puis, aujourd'hui, il y a plus de 1 000 organisations qui sont clientes chez Doctrine. L'avocat indépendant libéral au cabinet. Voilà, on a à la fois séduit les grosses directions juridiques, Bouygues, les gros cabinets d'avocats, mais surtout beaucoup d'avocats individuels répartis partout en France qui, pour 45% d'entre eux, n'avaient pas d'éditeurs juridiques et donc n'avaient pas accès à cette information et qui ont été séduits par la poche de Doctrine. Donc, c'est eux, nos véritables clients. Et donc là, vous levez combien alors ce soir ? Donc, on a levé 10 millions d'euros. Ça, c'est le constat. La question, c'est pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a beaucoup de recrutements à faire. On est passé de 0 à 50 collaborateurs en CDI en 24 mois. Et donc là, on a une centaine de profils à recruter et qui sont des profils qui sont quand même un peu particuliers. C'est-à-dire qu'on va recruter... Hypertech, j'imagine, data scientist. Hypertech, exactement, des data scientists qu'on fait venir, par exemple, des États-Unis en disant, ben voilà, en France, ça bouge beaucoup. Mais sauf que qu'est-ce qu'ils s'y connaissent en droit, eux ? Et voilà, c'est ça la problématique. C'est que quand vous recrutez un data scientist, un jeune thésard en droit, un jeune thésard en informatique, il faut lui apprendre le droit. Donc, tous les matins, on va donner des cours de droit aux data scientists. Et alors, on fait quelque part encore plus complexe. Les gars de la Silicon Valley, là, c'est du droit français en français ? Alors, c'est souvent des Français... C'est des Français, oui, que vous rapatriez. Voilà, qu'on les rapatrie parce qu'une entreprise tech, il y a des challenges énormes, surtout sur la matière juridique. Et après, on va recruter des juristes aussi, parfois même des avocats. Et là, on va aussi leur apprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que le code. En fait, nous, notre optique, c'est que les deux mondes se parlent pour qu'on puisse créer, en fait, le meilleur moteur de recherche juridique. Et comment on fait revenir des gars de la Silicon Valley, là ? Parce que c'est pas les mêmes salaires. Oui, très bonne question. En France... Les gars et les filles, heureusement. Malheureusement, pas assez, mais de plus en plus. Tout à fait, de plus en plus. On en a beaucoup dans notre effectif. Déjà, la France, ça bouge énormément. En termes d'intelligence artificielle, à Paris, c'est un des plus grands centres au monde. Il y a du Google, il y a du Facebook. Et donc, nous, on voit en fait le challenge technique, parce que personne n'a appliqué l'intelligence artificielle au droit à une telle échelle et à un tel degré de complexité. Donc, c'est ça qui les attire. Après, c'est vrai qu'on se tire un peu la bourre avec nos camarades Google, Facebook et autres sur cette typologie de profil. En cas, est-ce que vous attaquez le droit, je ne sais pas, le droit japonais, le droit anglo-saxon ? Oui. Il faudra changer de nom, déjà, parce que doctrine, ça ne passera pas. Il y a doctrine en anglais, donc ça fonctionne, on n'aura pas de souci sur ça. Par contre, l'idée, c'est que le projet est tellement ambitieux sur le droit français de faire des liens entre une ordonnance, un décret, l'impact sur une décision de justice, et vraiment simplifier tout ça pour qu'en un clic, en fait, tous les professionnels du droit, les avocats, arrêtent de chercher d'avoir des armées de stagiaires et compresser au maximum ce temps, ce temps qui consacre à la recherche. Donc ça, c'est tellement complexe, ça va nous prendre un peu de temps. La société est jeune, elle a 24 mois. Et avant de sortir de France, il y a déjà du boulot. Avant de sortir de France, il y a un travail qui est incroyable à faire ici, au pays, et après, on ira s'exporter, effectivement, dans plusieurs pays. On n'a plus le temps, mais je rajoute juste que vous avez été, il y a quelques mois, repéré par le magazine Forbes, et donc classé dans les « 30 under sorties », donc les jeunes de moins de 30 ans qui ont beaucoup de talent et sur lesquels on peut miser. Ça vous a fait quoi, là ? À vrai dire, on parle souvent de l'entrepreneur, du président de la société, mais en vérité, moi, dans l'effectif, je ne suis rien. On a 50 salariés, en fait, c'est eux qui font le travail au quotidien, c'est eux qui bâtissent Doctrine, et en fait, on fait ça. Vous n'êtes pas rien, mais vous n'êtes pas tout seul. Je ne suis vraiment pas tout seul, et on fait ça tous ensemble, en fait, toute l'équipe. Pour vous, c'est pour Doctrine, quoi ? Ah, mais c'est clairement pour Doctrine. C'est juste que je ne peux pas inviter toute l'équipe sur le plateau, mais si je pouvais le faire, je le ferais avec grand plaisir. C'est eux, Doctrine, c'est ça le projet qu'on bâti. Nicolas Boustamante, ce soir Boustamante, le CEO de Doctrine.fr. On l'aura compris, c'est que le début, le Google du droit, 10 millions d'euros, levé ce soir.